Et bienvenue à la présidente de notre présidente, vous devez mentionner une unité à l'air. Il est directeur de la batterie fanfare de la jeunesse bourgogne. Il est directeur du code municipal de batterie fanfare de Dijon, de la musique du 1er Régiment de la Guerre Intériale de Dijon également. Et depuis le 1er mai 1980, il est le président de la Fédération de Bourgogne des batteries et fanfare. Je crois que c'est une belle carte de visite et je vous demanderai de l'améliorer l'applaudissement de la Fédération de Bourgogne. Et je vous remercie, je vous remercie, le président de la Fédération de Bourgogne qui a organisé cette soirée et que nous remercions et que nous applaudissons également. Nous nous avons permis de l'améliorer cette magnifique pour la Fédération. Monsieur le judiciaire, merci. Je le remercie tout le monde pour cette réussite de ce gars-là. Je vous dirais que je le dois beaucoup à notre président d'honneur, le monsieur Pierre-Jean Brun, sénateur du Jura, ici présent. La réussite de ce gars-là, nous avons pu réussir à faire ce gars-là, c'est-à-dire, c'est grâce à notre sénateur et à le général Jourdain, ainsi que le capitaine Gillet, ici présent, qui nous a aidés dans la réussite de ce conseil ce soir. Alors, je demanderai à Pierre, vous voudriez tenir deux minutes, s'il te plaît. Monsieur le maire de Dôle, Barbier, s'il vous plaît. Pierre Talagrand, conseiller général. Monsieur le maire de Dôme, puis un match ou un, s'il vous plaît. Je pense à ma parole au président d'honneur, votre sénateur. On commence... On se remise. On va passer la vue. Oui, alors... La coupe de la ligne de Dôle, que va donc remettre monsieur Barbier, maire de Dôle. Le capitaine Gillet, si vous voulez vous approcher. Et j'aimerais que la parole est à la Généry, qui se déclenche la première fois, 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 la première fois. En fait, je suis très heureux que vous ayez choisi la ville de Dôle pour tenir votre conseil. Et permettez-moi de vous remettre, pour votre information, cette coupe de la ville, avec ton remerciement de la population de l'Oise. La coupe du Conseil Général, que va remettre monsieur Talagrand, alors, au Major Florentin. Je crois que, ce soir, j'ai une mission tout à fait particulière, parce que, à la fois, je ponctue une carrière, mais je pense que vous n'allez pas en rester là. Le... comment pourrais-je dire ? Le virus de la musique ne peut pas vous laisser comme ça du jour au lendemain. Et la retraite ne peut pas vous faire oublier la vie. Alors, j'imagine bien que vous allez encore être longtemps au service de tout ce public, et d'autres encore, pour leur plus grand plaisir. Et c'est avec une grande joie, beaucoup de chaleur, que, d'une part, je vous remercie pour ce soir, d'autre part, je vous félicite, et j'espère qu'on vous verra, peut-être sans casquette, sans ces uniformes-là, en tout cas, dans un salle, dans celle d'à côté. En tout cas, j'espère qu'on vous verra, et qu'on vous applaudira, avec beaucoup de chaleur, et en tout cas, beaucoup d'amitié. C'est vrai, j'espère qu'on vous plaît. C'est vrai, j'espère qu'on vous plaît. Non seulement il est jurassien, mais il est lédonien. Et comme je suis né à l'Anson-Saunier, il est donc un double plaisir de le féliciter ce soir et de lui remettre la médaille sénatoriale de la musique. Vous avez vu, c'est la peur, c'est la peur. Merci. C'est la peur, c'est la peur. C'est la peur, c'est la peur. C'est la peur. C'est la peur. C'est la peur. On a mis les liens. Cette médaille. Avec toutes mes félicitations pour la prestation à vous. Alors, majeur François-Francain, je vais te demander de revenir. Oui, car nous sommes de vieille connaissance, il y a l'un temps, nous étions tous les deux à la base aérienne, sans bœuf, à Dichon-Ouville, bien sûr. Et c'est avec émotion, avec plaisir ce soir que j'ai le plaisir de te retrouver à l'issue de cette magnifique carrière. Mais avant, je voudrais dire quelque chose. On est en train de remettre des coups, de donner des médailles. Mais qui fait la musique ? Qui joue la musique ? Ce sont pas les musiciens ? C'est eux qui vont en remettre. Vous, monsieur. Alors, je crois que le président des trompettes de l'Oise, Henri Perrin, veut te remettre cette médaille. Alors, mon épaule, celle-là, je tiens moi-même à te la remettre. C'est la médaille de Rouge et de Ville. Et derrière l'effigie de Rouge et de Ville, tu as l'île nationale au complet. Alors, je te la remettre. Je m'excuse, mais tout à l'heure, j'ai oublié de signaler la présence ici du conseiller régional, monsieur Fèvre Bicombe. Bravo à tous. Eh bien, cette médaille maintenant va être remise au soliste. Comment c'est son tenon ? Alain Robichon. Voilà. Bien, cher Robichon, dans quelques mots d'accueil. Tout à l'heure, nous avons parlé de musiciens, de musiques et de professionnels. Vous aviez ce soir un défi à relever pour le dernier concert de votre chef. Je crois que vous l'avez fait avec le maximum de brioche. Permettez-moi de vous en féliciter et de vous remettre la médaille de la ville de Gaulle frappée à l'effigie de Pasteur. Et bien, c'est M. Bicombe, je crois, pour le dernier concert. J'ai remis cette médaille à M. Robichon. Et bien, c'est le compétitiste, le soliste. C'est M. Côté, quel est son prénom ? Où il est M. Brouillet, 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 Applaudissements. Une bonne fin de soirée et peut-être à bientôt. Au revoir.